On a essayé de récupérer au maximum, après on peut être satisfait de l'engagement, mais ça fait quelques matchs où l'engagement est quand même présent. Malheureusement, on n'est pas forcément payé sur le résultat. On prend un point à Lyon, ce qui est en soi plutôt un bon résultat, mais on aurait pu espérer un peu plus vu nos 70 premières minutes. On fait une très bonne première mi-temps, après on a des trous d'air en seconde mi-temps, on s'est mis à moins jouer, après les blessures n'ont pas aidé aussi, on était moins structurés, on a moins suivi ce qu'on avait prévu en début de match. On a un peu perdu nos esprits, après avec les fautes répétées, ça a remis Lyon dans le match. On est allé à Lyon, on a fini le match sans numéro 10, on a blessé d'abord notre numéro 9 très tôt dans le match, après nos deux numéros 10, et Lyon a fini plus fort que nous. Malheureusement, on n'a pas pu gagner chez eux, même si d'avoir réussi à leur tenir la dragie haute, c'est rassurant par rapport au travail qu'on fournit, et c'est dans la lignée de nos dernières prestations. Donc on n'est pas très inquiets sur ça, on ne réfléchit pas trop sur les séries, parce que quand vous regardez un petit peu le championnat en prenant de la hauteur, vous dépendez beaucoup de combien de fois vous vous déplacez, combien de fois vous recevez, au milieu il y a de la Coupe d'Europe, donc on est plutôt concentré sur nos performances, et nos performances ont été de meilleure qualité, maintenant il faut gagner, il faut gagner parce que quand on est le stade français, on doit gagner davantage que ce qu'on gagne aujourd'hui, et aller à Toulouse, c'est peut-être pas le meilleur déplacement pour enclencher une série. Évidemment qu'on se concentre sur nous, sur notre jeu, on sait que pour Toulouse, c'est pas la meilleure période pour eux, parce qu'ils ont énormément d'interactionaux, c'est une équipe qui marche normalement très bien, c'est un peu compliqué pour eux avec le Covid, avec l'équipe de France, après nous on va se concentrer vraiment que sur nous, pour faire un très bon match, parce qu'on sait que Toulouse est capable d'être très bon, même pendant ces périodes, ils l'ont prouvé l'année dernière, donc on va se concentrer, je me répète, mais vraiment sur nous. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas un bon moment en particulier pour prendre Toulouse, étant donné qu'ils ont deux, voire trois équipes, et c'est souvent dans ces périodes-là, où ils sortent de très bons joueurs, des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, donc ça peut être un match piège aussi, parce que c'est vrai que là ils sont un peu en difficulté, mais il y a un moment où ils vont se réveiller, et ça peut être ce week-end, donc non, en tout cas, ils sont tout le temps dangereux, pour moi avec les internationaux ou sans, ils ont quand même un très gros effectif, et ils jouent bien à tous les matchs. Honnêtement, on vient d'enchaîner deux semaines courtes, une semaine où on a joué le dimanche, on a rejoué le samedi, là on a joué le samedi, on rejoue le vendredi. Donc, on sait qu'on va jouer le stade toulousain, au Stadion Matoulouse. Ça fait longtemps que cette affiche n'a plus pris place dans ce stade-là, donc ça montre que quelque part, il y a un respect mutuel qui est renaît, peut-être que c'est déjà notre qualification en L6 la saison dernière, et ça fait quelques semaines qu'on se concentre surtout sur nous. Et on revient de Lyon frustré, on va se déplacer chez le champion de France et le champion d'Europe, donc vous savez, on n'a pas besoin de se concentrer beaucoup sur eux, même si vous me dites qu'ils sont peut-être moins bien que d'habitude, c'est sûr qu'ils n'auront pas leurs internationaux, mais ils ont un effectif très complet, une culture de club très forte. Ils sont champions de France esports tous les ans, juniors tous les ans, cadets tous les deux ans, donc je ne vais pas regarder leur profondeur d'effectif, on est resté surtout sur nous, et on sait que quoi qu'il arrive, ça sera le stade toulousain au Stadion Matoulouse, donc on aura quelque chose de très sérieux en France, en face, surtout quand on connaît l'hégémonie qu'on est toulousain aujourd'hui sur le rugby européen ? Oui, je pense qu'il y a une rivalité qui est déjà très saine, après, c'était les grosses affiches à l'époque où nous, le stade français, on visait un peu plus les premières places, on visait les titres quasiment chaque année, donc comme toutes les rivalités, quand il y a une équipe qui malheureusement baisse un peu, la rivalité baisse aussi, donc à nous de tout faire pour que ça redevienne très vite une belle rivalité. Honnêtement, étant donné que c'est un match un peu particulier pour nous, pour le stade français, tous ces matchs-là, même si c'est vrai que ces dernières années, là-bas, on a quand même pas mal subi, franchement, c'est un match qu'on joue pour gagner, mais tous les stades français de Toulouse, c'est un match particulier pour nous, donc comme quand on joue contre le racing, donc même si c'est à l'extérieur, même si c'est à domicile, qu'ils aient leurs intérêts internationaux ou pas, ça reste un gros match qui est très important, qui est très important pour le groupe, donc je pense pas que ça change.